Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons parler de proportionnalité Qu'est-ce que la proportionnalité et quelles sont les notions sous-jacentes à la proportionnalité ? Cet exposé est divisé en plusieurs parties En guise d'introduction, une partie avant de commencer La définition de la notion de proportionnalité Une propriété importante de la proportionnalité Qui est la propriété dite du produit en croix Deux exercices pour se familiariser avec les notions que l'on aura vues Et enfin un bilan d'une page qui fera le point sur l'ensemble de ce cours Vous remarquerez que nous serons suivis tout au long de cet exposé par la pyramide de Khéops Pourquoi la pyramide de Khéops ? Parce que l'histoire rapporte qu'un certain Thalès Mathématicien et philosophe de la Grèce antique du VIe siècle avant Jésus-Christ A réussi à mesurer la hauteur de la pyramide de Khéops A l'aide d'arguments qui relèvent plus ou moins de la proportionnalité Vous rencontrerez Thalès sous la forme du théorème de Thalès Et vous verrez que les arguments de géométrie qui sont utilisés dans le théorème de Thalès Ne sont pas très éloignés de ceux que je vais développer ici Après cette petite parenthèse culturelle, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet On reste encore un petit peu dans la vie courante Puisque je vous propose des situations Et nous allons essayer de compléter les phrases pour leur donner un sens Donc la première situation est la suivante En 2 tours de piste, un coureur parcourt 800 mètres Et l'on demande en 10 tours de piste combien ce même coureur va parcourir 2 mètres S'il parcourt 800 mètres en 2 tours Il va par exemple parcourir 1600 mètres en 4 tours Et 3200 mètres en 8 tours Donc en 10 tours de piste, ce même coureur va parcourir 4000 mètres Je passe de 2 à 10 en multipliant par 5 Il fait 5 fois plus de tours de piste Il va donc faire une distance égale à 5 fois plus la distance de base Le deuxième exemple est le suivant Vous faites des crêpes Et puis vous regardez sur le sachet d'emballage de la farine Que la farine est constituée à 15% d'eau C'est-à-dire que dans 100 g de farine, il y a 15 g d'eau Et on voudrait savoir dans 400 g de farine Puisque vous allez faire beaucoup de crêpes Vous avez invité beaucoup de monde à goûter aujourd'hui Donc dans 400 g de farine, combien est-il de g d'eau ? Si dans 100 g de farine, il y a 15 g d'eau Dans 400 g de farine, c'est-à-dire 4 fois plus de farine Il va y avoir 4 fois plus de g d'eau Soit 60 g d'eau Troisième situation Votre cousine Anaïs, qui a 11 ans Chose du 36 actuellement Et lorsqu'elle aura 33 ans A votre avis, quelle sera sa pointure ? Pour passer de 11 à 33 Je multiplie par 3 Aujourd'hui Anaïs a 3 ans Et je veux savoir la pointure qu'elle aura Quand elle aura triplé son âge Est-ce qu'il est possible quelque chose du 3 fois 36 ? C'est-à-dire du 108 ? Bien non ! Une femme disant entre 30 et 40 ans A une pointure de 37 à 42 D'accord ? Donc ici j'ai mis 38 Disons une réponse valide Mais vous remarquez que la troisième situation est différente des deux premières Puisque là où on passait de 100 à 400 en multipliant par 4 Et de 15 à 60 en multipliant par 4 également Ici je ne peux pas faire cette même multiplication Quatrième situation Une minute est égale à 60 secondes 4 minutes sont égales à ? Bien 240 secondes Pourquoi ? Puisque si j'ai 1 minute 60 secondes 4 minutes, c'est-à-dire 4 fois plus Représente 240 secondes 1 minute 60 Donc 2 minutes 120 Et donc 4 minutes 240 Cinquième et dernier exemple Vincent a 13 ans Et son frère Clément a 9 ans Lorsque Vincent aura 26 ans C'est-à-dire lorsqu'il aura le double de son âge actuel Quel sera l'âge de Clément ? Est-ce que Clément aura 18 ans Le double de 9 ans ? Eh bien non Puisque nous avançons chacun dans les années De la même façon D'accord ? Si aujourd'hui Vincent a 13 ans Et que son frère a 9 ans Lorsque Vincent aura 26 ans C'est-à-dire dans 13 ans Eh bien Clément aura 22 ans D'accord ? 22, 9 plus 13 Donc on remarque que la situation 5 Et la situation 3 Sont des situations différentes Des situations 1, 2 et 4 D'accord ? Donc pour les situations 1, 2 et 4 On a un coefficient Qui multiplient qui multiplient à la fois Les tours de piste et les mètres Les grammes de farine, les grammes d'eau Les minutes, les secondes Donc en l'occurrence ici 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4 Alors que pour les situations 3 et 5 On n'a pas cette relation D'où la définition suivante On dit que 2 grandeurs sont proportionnelles Si l'on passe de l'une à l'autre En multipliant par un même nombre Que l'on appelle coefficient de proportionnalité Donc si je reviens dans les situations précédentes Les situations 1, 2 et 4 Sont des situations de proportionnalité La situation 3 et la situation 5 Ne sont pas des situations de proportionnalité D'accord ? Donc 2 grandeurs sont proportionnelles Si l'on passe de l'une à l'autre En multipliant par un même nombre Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité Sur un exemple Dans une librairie On me propose 2 livres pour 3 euros Ou bien 4 livres pour 6 euros Etc 16 livres pour 24 euros 20 livres pour 30 euros Je remarque que le prix total payé Est égal à 1,5 fois le nombre de livres En effet Ce qui veut dire que la grandeur Nombre de livres Et la grandeur prix total Sont des grandeurs proportionnelles D'accord ? Je passe de chaque ligne De la ligne du haut Disons à la ligne du banc En multipliant par 1,5 De 2 à 3 en multipliant par 1,5 De 4 à 6 en multipliant par 1,5 Etc Donc les deux grandeurs sont ici Proportionnelles Et le coefficient de proportionnalité Est égal à 1,5 Un deuxième exemple Le nombre Enfin disons Le poids en kilos de blé Qu'il faut pour faire 10 kilos de pain Donc il nous faut 12 kilos de blé Pour faire 10 kilos de pain Ou bien 96 kilos de blé Pour faire 80 kilos de pain On remarque que la masse de blé Est égale à 1,2 fois la masse de pain D'accord ? Je passe de la seconde ligne A la première ligne En multipliant par 1,2 La grandeur masse de blé Et la grandeur masse de pain Ce sont donc des grandeurs proportionnelles Donc on représente des grandeurs proportionnelles Dans un tableau dit de proportionnalité Pour reconnaître si un tableau est de proportionnalité ou pas Il faut regarder chaque colonne D'accord ? Donc vous vous placez dans une ligne donnée Et vous regardez chaque colonne Est-ce que l'on passe de la première à la deuxième ligne En multipliant toujours par le même nombre ? Donc ici de la deuxième à la première En multipliant toujours par le même coefficient de proportionnalité Voilà pour les exemples Je passe à la propriété Si deux grandeurs sont proportionnelles Il est possible d'utiliser la formule dite du produit en croix Donc qu'est-ce que la formule du produit en croix ? Je me propose de vous l'exposer sur un exemple A la cantine du collège On a utilisé 3 litres d'eau Pour remplir 4 carafes Et on veut savoir quel volume d'eau faut-il Pour remplir 10 carafes Donc on est dans une situation de proportionnalité Je peux écrire un tableau de proportionnalité Où j'écris la grandeur volume d'eau sur une ligne La grandeur nombre de carafes d'eau sur une seconde ligne Donc je sais que 3 litres d'eau ont été utilisés Pour remplir 4 carafes Et je veux connaître le volume d'eau Donc ici représenté par un point d'interrogation Pour remplir 10 carafes La technique du produit en croix est la suivante On fait une croix Et on effectue le produit en croix C'est à dire que le point d'interrogation Est égal au produit des deux qui se regardent En vis-à-vis 3 fois 10 Divisé par celui qui est tout seul Si vous voulez 4 Point d'interrogation est égal à 10 fois 3 sur 4 Je présente ici le produit en croix De manière un peu abrupte Et nous allons l'expliquer un peu plus tard D'accord ? Donc la technique du produit en croix Je fais une croix Le point d'interrogation à la valeur cherchée Est égal au produit des deux qui se regardent Divisé par 4 Donc là en l'occurrence Tout calcul effectué On trouve qu'il faut 7,5 litres d'eau D'accord ? Pour remplir les 10 carafes Donc d'où vient le produit en croix ? Je me propose de vous l'expliquer Grâce à la définition qu'on a donnée Vu que les deux lignes sont proportionnelles Les deux grandeurs sont proportionnelles Je peux passer d'une ligne à une autre En multipliant par un coefficient de proportionnalité Que je ne cherche pas à calculer ici Que j'ai représenté par le petit triangle vert Donc je sais que 3 fois le petit coefficient triangle vert est égal à 4 Que j'écris ici Que je peux écrire sous une autre forme Petit triangle vert est égal à 4 tiers Si je divise chacun des membres de l'égalité par 3 De la même façon pour la deuxième colonne Le point d'interrogation fois le petit carré est égal à 10 D'accord ? Que j'écris en divisant membres de droite et membres de gauche par le point d'interrogation Petit triangle est égal à 10 sur point d'interrogation Je fais un peu de ménage pour ne garder que ce qui m'intéresse Le petit triangle est à la fois égal à 4 tiers Et à 10 sur point d'interrogation Je peux donc dire que 4 tiers est égal à 10 sur point d'interrogation Et j'utilise la définition des quotients Donc quand est-ce qu'on dit que 2 quotients sont égaux A sur B est égal à C sur D Quand AD est égal à BC D'accord ? 2 quotients sont égaux Si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens On disait dans un temps un petit peu reculé Donc 4 tiers est égal à 10 sur point d'interrogation On peut effectivement s'écrire Point d'interrogation est égal à 10 fois 3 sur 4 Et l'on retrouve la technique du produit en croix Donc c'était une vision un petit peu schématique Mais pour comprendre d'où vient le produit en croix D'accord ? Pas que ça sorte du chapeau Alors un autre exemple un peu plus mathématique Donc où je vais utiliser les variables Enfin disons les inconnues usuels X, Y en mathématiques au lieu du point d'interrogation Et où j'applique la technique du produit en croix directement Donc on me dit que lors d'un saut à l'élastique L'allongement de l'élastique est proportionnel à la masse de celui qui effectue le saut Donc plus la personne est lourde, entre guillemets Plus effectivement l'élastique va s'allonger En espérant qu'il ne casse pas Si une femme de 60 kg saute Alors la longueur de l'élastique est égale à 90 m Et on veut connaître la longueur de l'élastique Si celui qui va sauter pèse 70 kg Donc je vous propose un tableau de proportionnalité Vu que nous sommes dans une situation de grandeur proportionnelle La première grandeur étant masse du sauteur La deuxième étant longueur de l'élastique Donc si je pèse 60 kg L'élastique sera long de 90 m Si je pèse 70 kg L'élastique sera long de x m Où x est l'inconnu J'effectue le produit en croix La croix x est égale au produit des deux termes se regardant 90 fois 70 Divisé par 60 Soit x est égale à 70 fois 90 Divisé par 60 Tout calcul effectué x est égale à 105 Donc je vous invite effectivement là à faire une phrase réponse Bien entendu La longueur de l'élastique Si la personne qui saute pèse 70 kg Sera de 105 m Voilà comment on applique le produit en croix Dans un exemple relativement simple Pour se familiariser je vous propose deux exercices Donc un premier exercice relativement simple Dont l'énoncé vraiment peut être opposé à un élève de primaire Voici l'exercice Un collège de la région parisienne Fait une commande de matériel informatique Et on lui propose 17 claviers d'ordinateur Pour un prix total de 205,19 euros Pourquoi je dis que cet énoncé peut être posé en fin de classe première Puisque vous avez 17 claviers d'ordinateur pour 205 euros Et on demande le prix d'un clavier Donc là c'est vraiment J'ai 14 bonbons Qui m'ont coûté 27 euros Et je veux le prix d'un bonbon Donc c'est typiquement 205,19 divisé par 17 C'est exemple simple pour vous faire prendre conscience des situations de proportionnalité La grandeur nombre de claviers est proportionnelle à la grandeur prix total Pour 17 claviers je paye 205,19 euros Pour un clavier je vais payer un prix encore inconnu X J'effectue le produit en croix X est égal à 1 fois 259 divisé par 17 Phrase réponse Le prix unitaire d'un clavier est de 12,07 euros Deuxième exercice un peu plus délicat Isabelle marche à vitesse régulière Elle parcourt 6 mètres en 4 secondes On suppose qu'Isabelle garde cette vitesse Et on veut savoir quelle distance elle parcourt en 1 seconde Puis en 25 secondes Donc on peut faire un tableau de proportionnalité avec ici 3 colonnes Donc la distance parcourue comme première grandeur Le temps comme deuxième grandeur Donc en 6 mètres Enfin disons pour faire 6 mètres Elle met 4 secondes En 1 seconde combien de mètres fait-elle ? Donc une inconnue X Et en 25 secondes combien de mètres fait-elle ? Une inconnue Y On peut faire un premier produit en croix pour l'inconnu X X est égal à 1 fois 6 divisé par 4 Soit 1,5 Donc en une seconde Isabelle parcourt 1 mètre 50 Pour la deuxième inconnue On peut faire un second produit en croix ici Soit Y est égal à 25 fois X qui a été trouvé 1,5 divisé par 1 Y est égal à 37,5 Vous pouvez effectivement aussi faire un produit en croix Entre les valeurs 4 et Y Et 6 et 25 D'accord ? Une croix qui partirait d'ici Hop ! Qui irait jusqu'au Y Et ici, ici Donc vous auriez Y est égal à 6 fois 25 Divisé par 4 Et effectivement, ça marche Elle est d'ailleurs conseillée d'utiliser cette méthode Puisque là, vous voyez que si on s'était trompé dans le calcul de X On se tromperait encore ici dans le calcul de Y Donc c'est peut-être mieux d'utiliser les données de l'énoncé Puisque 6 et 4 étaient données dans l'énoncé Bien, je vous propose donc un bilan Qui permet de faire le point sur l'ensemble des notions que nous avons vues Donc deux grandeurs peuvent être liées entre elles Donc nous l'avons vu, les tours de stade avec les mètres Donc j'aurais pris ici quelques exemples La taille d'un individu en fonction de son poids La qualité d'un article en fonction de son prix L'air d'un carré en fonction de la longueur du côté Donc effectivement, en général, plus un individu est gros Plus il est grand Du moins quand on est en période d'enfance et d'adolescence Plus le prix d'un article est élevé Plus la qualité de cet article est bonne En règle générale Et puis plus la longueur du côté d'un carré est grande Plus l'air de ce carré va être effectivement grand Donc ce lien peut être de proportionnalité ou non Nous l'avons vu avec l'histoire de la pointure de chaussures Des âges des frères Donc si on a un lien de proportionnalité C'est ce que l'on appelle des grandeurs proportionnelles C'est que l'on peut passer d'une grandeur à l'autre En multipliant par un nombre Que l'on appelle le coefficient de proportionnalité Donc par exemple, sur ces exemples La taille d'un individu en fonction du poids Ce ne sont pas des grandeurs proportionnelles Parce qu'au bout d'un moment Le poids et la taille ne varient plus D'accord ? Disons qu'un petit qui pèse 20 kg Je ne sais pas Et puis qui mesurerait un mètre D'accord ? Bon, quand il pèsera 40 kg Il ne mesurera pas 2 mètres La qualité d'un article dépend de son prix Bon, là c'est une notion un petit peu vague La qualité d'un article C'était uniquement pour l'exemple Et puis l'air d'un carré L'air d'un carré, vous savez que c'est c fois c Ou c'est la longueur du côté Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité Par contre, si j'avais mis le périmètre d'un carré Alors là, le périmètre d'un carré C'est 4 fois c Donc 4 fois c Je passe de c à 4 fois c En multipliant par 4 Donc périmètre du carré et côté du carré Sont des grandeurs proportionnelles Par contre, air du carré et longueur du côté du carré Ne sont pas proportionnelles Donc si deux grandeurs sont proportionnelles Il est possible d'utiliser un tableau Dit de proportionnalité Et donc en cas de proportionnalité La technique du produit en croix Peut être très utile Merci